Allez les enfants, on y va ! Des sculptures de lumière qui s'animent dans un décor de photo. Une expérience immersive nouvelle au mémorial d'Isieux. L'image que j'en garde au final, c'est celle d'une classe comme les autres. Trois courtes animations poétiques replongent le visiteur dans la vie des enfants juifs cachés pendant la guerre dans cette grande maison, jusqu'à la rafle du 6 avril 1944. On se croirait dedans, on se croirait vers les enfants. Le plus surprenant, c'est quand on entend les soldats arriver et quand la directrice revient, que tout est renversé, il y a tous les papiers par terre. C'est vraiment, ça prend vraiment au cœur. Pour créer cet univers poétique, les concepteurs ont utilisé la technique du light painting, un procédé photographique de pose longue, des éclairages sur un scénario inspiré du réel. Un jour, un gendarme français est venu. Ça a été un long travail d'écriture également. En l'occurrence, le réalisateur est parti sur des petites histoires dans différents lieux de la maison et on a essayé de les mettre en lumière. Du coup, là, ça a été un long travail à la fois de tests sur place et aussi en studio pour essayer de trouver des formes et des silhouettes qui pouvaient correspondre à ce qu'on voulait raconter. Les animations racontent la salle de classe, le bureau demi-ronze latin, un peu homme à tout faire, un peu papa pour ses enfants loin de leur famille et la grande maison dans la montagne. On laisse le champ libre à l'imaginaire de chacun. Chacun reconnecte son imaginaire à cette histoire d'Isieux. C'est une façon de prendre en charge la mémoire à Isieux qui nous intéressait beaucoup. Cette expérience immersive s'adresse à tous les publics.